Aujourd'hui on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée le ramadan. C'est parti ! Salut Nabil ! Ça va ? Merci de nous accueillir ! Avec plaisir ! On en a mis les chaussures ? Oui ! Thibaut enchanté ! Enchanté ! Enchanté Thibaut ! Merci de nous recevoir ! Du coup on va partager avec vous le premier repas de la journée qui s'appelle... S'hoor ! On va faire le jeûne le temps de la journée et on se revoit le soir pour faire le... F'tor ! F'tor ! C'est parti pour cette journée ! Let's go ! Nabil ! Thibaut ! Merci de nous recevoir ! Avec plaisir ! Du coup on va partager les repas du ramadan ensemble. A partir de quelle heure commence le souhur et à quelle heure commence le f'tor ? Le souhur ! Dès le lever du soleil, la période de jeûne finit au coucher du soleil. Donc on entend la vidéo en 2022, actuellement le soleil il se lève à quelle heure et se couche à quelle heure ? Le lever à 5h58. A 5h58 on arrête de manger ? On arrête de manger. Et on peut reprendre le soir à partir de quelle heure ? Aujourd'hui ça va être à 20h36 à peu plus. Là les gens, il est 5h15 du matin. Il va commencer par cuisiner un petit peu. C'est parti ! Du coup Nadia, c'est le petit déjeuner. Le sole. Ok. Il y a un accent anglais un petit peu. Ok, on est passé par là. On commence par cuisiner quoi alors ? Un petit de manger des oeufs. C'est vrai ? Oui. C'est bon, je suis dans mon élément. Mais écoute, je te laisse faire. Ok, ça marche. L'huile d'olive. Moi j'en ai pas beaucoup hein. Je sais pas ce que vous m'avez t'en ai beaucoup toi ? Ouais, plus. Tu me dis stop. C'est bon. Ok. Professionnel des oeufs. Ah les oeufs je maîtrise. Faut attention aux cookies. C'est bon. Ok, pas d'accident c'est bon. Donc les oeufs sont prêts. Ah ça glisse bien avec huile. Et une petite touche de cumin. Et c'est prêt. C'est du pain qu'on a devant nous c'est ça ? Ça fait une meutloie. Meutloie. C'est un pain avec de la semoule, la levure. Et ça c'est parallèle. Parallèle. Ah très bien. Oh ouais c'est vrai ? Ah bravo. En France ça a des crêpes normales. Ouais. Et ça, ça crêpe à mille trous. Allez nickel, on va tester ça alors. C'est parti. Ça veut dire quoi faire le jeûne ? Faire le jeûne, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste délaisser sa boisson et sa nourriture. Il faut aussi jeûner avec les parties du corps. Il ne faut pas dire de choses futiles. Il ne faut pas dire de mensonges. Il ne faut pas dire de grossièreté. Il ne faut pas regarder les choses mauvaises. Ok. Écouter des choses mauvaises. Ok. Donc c'est un travail sur soi. C'est un travail sur le comportement. La chose la plus facile du jeûne, c'est ne pas manger et pas boire. Du coup Nabil, l'assiette il est couvert. Ils sont où ? Il n'y en a pas ? Tu vas les oublier ? Non. Tu vas prendre du pain et tu les manges avec tes mains. Là tu as ok. Même les oeufs ? Ok, tu prends le pain. Celui-là il me tente bien celui-là. Il faut que tu le coupe classique comme ça. Allez, tu as fait comme ça. T'appuies et tu te prends le super. Ah, tu reviens. On n'a pas dit de faire un sandwich. Oui il te faut. Ah mais la seule est de faire un sandwich. C'est pas trop dur il y a ce matin là ? La semaine oui. Mais la semaine non. Tu te rendors après ? Oui. D'accord ok. Mais c'est compliqué le sandwich quand j'ai des matchs. Tu fais du foot ? Encore une équipe de France ? Bientôt ? Tu penses à nous et tu nous oublies pas ? Que représente le ramadan chez les musulmans alors ? Alors le ramadan c'est un des mois parmi le calendrier musulman. Donc c'est un mois béni parce que Allah a fait descendre le Coran ce mois-là. Et ensuite l'ange Gabriel l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années et pas en un seul coup. A chaque fois il recevait quelques versets qu'ils apprenaient par coeur et ensuite l'apprenait aux gens. Ça représente beaucoup de choses. Le jeûne du mois du ramadan déjà c'est un pilier d'islam. Allah il a dit que le jeûne m'appartient. C'est une chose qu'on doit faire parce que si on ne le fait pas c'est comme une dette. C'est l'un des bienfaits qu'il nous a transmis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est la joie lors de la rupture du jeûne. Donc toute la journée on s'est privé. Ça c'est la récompense. C'est la récompense. Du coup là aujourd'hui je vais faire le jeûne du ramadan. Est-ce que tu as des conseils à me donner ? Si je vais avoir soif. Il faut éviter de manger trop salé quand même le matin. Ok ah merde. Du coup c'est tout ce que je fais depuis le début. Ah mince. Non ça va il n'a pas mis trop de sel quand même. Viens boire le matin. Viens boire le matin. On ne va pas pouvoir boire dans la journée. L'estomac lui il se rappelle dans la journée qu'il a des pics où il a l'habitude de manger. Pendant un sec du milieu tu vas avoir faim. Mais après ça va passer. Ça passe après. Est-ce que c'est dur pendant la journée de voir des personnes qui sont non musulmanes manger et boire à côté de vous ? Personnellement non. Après je pense que la plupart partagera mon avis. Comme le jeûne c'est un travail sur soi. Ok. C'est vraiment une relation qu'il y a entre moi et Allah. Donc les fruits pareil on a droit à tous les fruits le matin et tout. T'as droit à ce que tu veux le matin. Des chocapiques. Des chocapiques. Par exemple les enfants parfois ils mangent le sérale le matin. Il y en a ils mangent beaucoup hein. Par exemple ils ont du poulet à table. Ils ont de la viande. Ils ont des plats, tagine. Chaque famille a son mode de vie. Le fait qu'il y ait beaucoup de choses à manger sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas du gaspillage des fois du coup ? On essaie de pas trop gaspiller. D'accord. Le gaspillage c'est pas dans le ramadan. Il y en a plein qui part avec un doggy bag. Trop bien trop cool. Ok Nabil du coup premier repas de la journée c'est fait ? C'est fait. Donc là je vais rentrer chez moi. Je vais faire ma journée de travail, mon sport en faisant le jeûne. T'as un conseil à me donner ? Bon courage. This is fine. Et nous on se revoit tout à l'heure le soir pour le deuxième repas de la journée. Ok. Très bien à tout à l'heure. Nadia j'ai faim, j'ai très faim. Pas de soucis. Très très faim. Là il est quelle heure ? Il est 19h30 à peu près. C'est 20h bientôt. On est un petit peu en retard, il faut commencer à préparer les briques. Est-ce que tu veux que je t'aide un peu à faire les briques ? Oui alors là je t'en ai préparé. Bon déjà j'ai avancé un peu. Donc il y a quoi dans ces briques alors ? Du poulet. Ok. Il y a des oeufs. Des cacahuètes. Et il y a de la cannelle. Un petit peu de sucre avec des oignons. Un petit peu de sucre. Pour le plaisir. Pas beaucoup. On est marocains donc voilà. Alors là tu fais comme moi. Ok. Ensuite tu fais un pillage comme ça. Ok. Ensuite cette partie là, tu la rentres, tu appuies, hop. Ok. Et voilà ça fait un petit triangle. Et ça s'appelle des briques. Bon on dit en arabe brewet. Brewet. Voilà. Et donc ça maintenant qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors là j'ai préparé l'huile. Je vais te laisser prendre. Ok. Là il y a une grosse assise. Ah oui. C'est au poulet. Ma belle-sœur elle les a fait à la kefta. C'est un repas typique qu'on peut retrouver au ramadan c'est ça ? Oui. Tu le retrouveras dans toutes les familles qui font le ramadan. D'accord. C'est comme le pain classique. Là il y a encore du pain qui va sortir. Ok. Il y aura beaucoup de pain. Est-ce qu'on perd du poids pendant le ramadan ? Alors oui. Si on mange raisonnablement. Parce qu'on peut en prendre aussi c'est ça ? On peut en prendre aussi. Ça reste une question d'apport calorique donc si les gens mangent beaucoup la nuit c'est comme s'ils mangeaient beaucoup la journée. C'est exactement vrai. Et s'ils ne se dépensent pas c'est pareil les calories ils vont les garder pour eux. Toi d'ailleurs tu as une petite histoire par rapport au poids. Tu pesais combien avant ? Je pesais 140 kilos. 140 kilos ? Et tu as réussi à perdre en combien de temps à peu près ? 3 ans et j'ai perdu 60 kilos. Waouh. Félicitations. Merci. C'était quoi le déclic ? La balance. Ouais la balance tu m'étonnes. Et la motivation c'était tes vidéos. C'est vrai ? Ouais c'est ça. C'est trop bien. C'est un honneur en tout cas merci beaucoup. Ouais avec plaisir. C'est trop bien bravo. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de la transformation. À suivre, à suivre. Donc là on met quand même un petit niveau tu vois parce qu'il faut vraiment que la brique soit... Ah oui. Ça fonctionne bien. Tu fais une exception, tu as jeûné. Exactement, c'est le jour de fête. Tu poses délicatement sans te mettre les doigts. Oh, ça va pas éclabousser. T'inquiète pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà, ça va tu as pas touché ? Bien sûr. Ok. Laisse glisser. Pardon, je suis désolée. Doucement, tranquille. Elle va pas te manger l'huile. Je vois souvent des tiktok ou des blagues où on voit les mamans qui touchent l'huile et tout et qui se brûlent pas. Ah moi je vais pas toucher l'huile quand même. Combien de temps vous vous mettez pour préparer le repas du soir ? On commence à aller à 4h de l'après-midi. 3h même. C'est quoi, c'est après le boulot un truc comme ça ? Déjà moi je travaille, je finis à 6h donc on va dire je suis avec ma mère. pour manger à 20h 22h parce que moi je suis de Montpellier et là-bas on mange plutôt qu'à Toulouse. Ah il y a un petit décalage horaire de quelques minutes avec le soleil. Combien de temps dure le repas du soir à peu près ? Nous on a les nerfs parce que ça dure 20 minutes. Non ! Pour une après-midi de préparation ? Ça dépend, ça dépend. En fait notre estomac est tellement rétréci qu'on mange un peu en fait. Je me débrouille bien pour l'instant ? Là tu vois, parfait. Tu as moins peur, c'est bien, tu as pris confiance. Non mais tu as pris confiance, ça c'est bien. T'es beaucoup trop à l'aise là ? T'es youtubeuse ou même pas ? Tu travaille dans quoi ? Je suis AESH, j'aide les enfants en situation d'handicap. Pourquoi chaque année la date du ramadan c'est pas la même alors ? Le mois du ramadan c'est sur le calendrier fixe, donc le calendrier musulman. Comme ce calendrier a 354 jours, contrairement au calendrier grégorien qui est de 365. Donc chaque année le calendrier musulman finit 11 jours avant le calendrier grégorien. C'est pour ça que chaque année le ramadan a 11 jours de décalage. D'accord. Actuellement le ramadan c'est au printemps et là où c'est dur c'est pendant l'été. Forcément le repas du soir ça va être au coucher du soleil et comme en été le soleil se couche plus tard. Il faut attendre plus longtemps. Comme on a la foi, les difficultés on passe outre. Ça reste un bénéfice immense. Est-ce que des fois dans les femmes musulmanes on invite des gens d'autres religions à partager un repas ou pas ? Oui oui bien sûr. Des amis... On est pas fermés à ça hein. D'accord ok. C'est un moment convivial. On peut inviter des amis qui sont catholiques, de confession juive. Ils viennent manger, ils prennent plaisir à manger avec vous. D'accord ok. J'ai une anecdote. Moi je travaille en milieu scolaire donc les profs ils connaissent pas les spécialités du ramadan. Donc moi j'emmène un peu un gâteau. Ça s'appelle Ashibekya. J'ai donné à un prof mais il était content. Bah ouais. Il a dit mais c'est formidable. Puis les gens sont curieux tu vois. Moi le premier c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo là. C'est parce que je suis curieux d'apprendre à une nouvelle culture, d'en savoir un peu plus et tout. On partage, on partage. Le nom c'est ? Minichu Mina. Minichu Mina. Binichu Mina. Binichu Mina. Mina voilà. Mina allez Mina. Vous allez bien Mina ? Ouais. Est-ce que je peux vous aider un petit peu à cuisiner ? Ouais allez-y. Donc ça c'est pour quoi faire ça ? Ça c'est la salade de concombre. Salade de concombre ok. C'est un truc typique aussi la salade de concombre ou euh... Il y a un nom spécial ? La salade marocaine, salade de concombre. C'est la salade de concombre tout simplement. Voilà. Hop. Tac tac tac. Je pense qu'il y aura un peu des morceaux de doigts dans la salade de concombre. Et vous cuisinez pour combien de personnes ? Ben des fois on est 10, des fois on est 15, des fois. Waouh ! Ah oui ! C'est des grandes tables ! Comment je me débrouille Mina pour l'instant ? Si ça va hein. Ça va ? Elle est gentille, elle est gentille avec moi. Du coup Mina pour vous, est-ce que le ramadan c'est un moment où vous attendez, que vous appréhendez ? Non. Oh ! I'm free ! Oh pardon ! C'est pas grave ! On l'en rajoute, on le rince. Oh merde désolé ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Après on est content pour le ramadan. On dit ouais c'est dur ou non ? Au début c'est dur et après ça va ? Juste un jour, deux jours mais après ça va. Comment on dit bon ramadan ? Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ok j'ai un bon accent ? Ramadan Mubarak. Je vous laisse, vous êtes plus doué que moi. Merci ! Alors du coup Nabil, maintenant qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça qu'est-ce que c'est ? Donc ça c'est un plat traditionnel kabyle. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle chleta. Ok très bien, il y a quoi à l'intérieur ? Donc il y a des poivrons et des tomates avec quelques épices. Et on est combien ce soir ? Ouais une dizaine. Ah oui d'accord donc euh... Je sais pas s'il y en aura pour tout le monde. C'est pas une par personne là. Tu sais tu poses sur la table et les gens tapent des par personne. Ah ok d'accord je trouve que c'est une assiette par personne. Voilà, comme un apérodinatoire. Super ! Ensuite qu'est-ce qu'il nous faut préparer alors ? Du coup les briques. Est-ce qu'on les présente d'une certaine façon ? Joliment ! Comme ça. Ok. Je pense hein. Ah oui c'est un peu mieux ouais effectivement. Tac tac tac, tac tac tac, on les présente comme ceci. Roh ça a l'air délicieux hein ! J'ai envie de taper un gros depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses là du dressage ? C'est pas mal, c'est bien. On est prêts pour top chef ? C'est bon. Off-a-play Thierry West. Je suis venu en vacances. Regardez c'est way too much. Eh ben tu vois voilà ! 6 ans plus tard c'est moi qui viens ici. Du coup O'Fell, on a combien de temps là avant le repas ? Là on a 2 minutes là, il va falloir se dépêcher. 2 minutes ? Ok 2 minutes. Alors on va dresser la table. Ok alors je te suis. Alors c'est parti, on va dresser la table. Faut pas oublier les dates c'est le plus important. Ok les dates c'est le plus important ? C'est ça. Ok ça roule. Les briques qu'on oublie rien. Ça sent tellement bon. Tu commences à avoir faim un petit peu aussi ? Un peu mais ça va. Les pastèques. Tac. Roh on va bien manger là. Du coup ça y est donc c'est l'heure. Il est quelle heure là ? Il est 20h35. 20h35. On prend le jeûne, comment on fait alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Prophète nous a conseillé de couper le jeûne avec une date. Donc là je prends la date. On dit une invocation pour rompre le jeûne. Elle est écrite ici. Oh Allah c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Et après ? Bismillah. Et on mange. Entier ? Bon appétit à tous. A tous. On dit sahab toulkoum. Sahab toulkoum. C'est de la conjugaison. La conjugaison. Sahab toulkoum. Est-ce que ça arrive des fois de rompre le jeûne ? Donc il y a trois façons de rompre le jeûne. Il y a la façon correcte. Donc on a jeûné toute la journée. On rend le jeûne à l'heure. Il y a la façon de rompre le jeûne involontairement. Peut-être après une séance de sport, boire un coup. Et comment on réagit du coup là ? Déjà ça nous... Voilà quoi. Ça nous surprend parce que c'est vraiment un oubli. Dans ce cas là, le Prophète nous a dit que celui qui rend son jeûne involontairement n'a pas rattrapé son jeûne. Il doit continuer sa journée. Ce n'est pas compter comme une faute on va dire. D'accord, il lui pardonne. C'est une faute très grave. Il devra rattraper son jeûne. Il devra continuer sa journée de jeûne après qu'il ait rompu. Pour s'expier de ce péché là, parce que c'est un péché. Il devra jeûner 60 jours pour rattraper ce jour là. Au lieu de 30 jours. C'est une vraie dette qu'on a envers Allah. C'est déjà arrivé toi ou pas ? Non. Sérieux ? Du coup Nadia, par quoi on commence alors ? Ça dépend des familles. Tu as des familles qui commencent par par exemple le sucré ou le salé. Et qui nous ont la soupe à la fin. Nous dans notre famille, on va la manger au début. Très bien d'accord, c'est la soupe qui est là c'est ça ? Poix chiche, persil, des fèves, il y a des lentilles, de la tomate, de la coriandre. Et plein de bonnes choses. Fais attention c'est très chaud. C'est très chaud mais très bon. Il y a beaucoup d'épices aussi dedans. Ouais, c'est trop trop bon. Bravo à ceux qui ont cuisiné. Bravo. Merci beaucoup. C'est délicieux, merci beaucoup. Je vais goûter la brique. Est-ce que tu as cuit tout à l'heure ? Ah c'est une tuerie. Elle a la kefta, ce que tu as prise. Ah voilà c'est ça. C'est au poulet. C'est là qu'on a fait cuire, c'est au poulet. Non, pas le steak aché. C'est trop bon. Un gros pouce bleu. Aptoul ! Ah ouais, ok alors. Est-ce que je parle le raïbi s'il te plaît ? Oui. Ça c'est le yop du Maroc, c'est ça ? C'est ça. C'est du lait fermenté avec de la grenadine. Il y a vraiment du yop, incroyable. Qu'est-ce qui peut invalider un jeûne ? Manger et boire, ça c'est les fondamentaux. La vaporisation de parfum par exemple, en fait tout ce qui vapeur et qui atteint la gorge. Les hijama par exemple, la médecine prophétique par rapport aux ventous. C'est l'extraction de sang, mais beaucoup de sang. Ok. Tout ce qui est prise de sang, ça n'annule pas le jeûne. On évite de faire un don de sang pendant le ramadan. C'est ça. En même temps, je pense que don de sang pendant le ramadan... Tu tombes dans les pommes direct. Tout ce qui est rapport un peu coquin, on oublie ? On oublie parce que les relations charnelles, c'est non parce que c'est un acte volontaire. Pas la journée. Je parle pour les couples mariés. Ah, c'est différent quand tu es célibataire ? Il n'y a pas de relation charnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis con, ben oui je suis con, exa, exa, exa. Officiellement, il n'y a pas le droit. Officiellement, avant le mariage, on n'a pas le droit. Rapport charnel, c'est aussi embrasser sa femme par exemple. Embrasser sa femme, on a le droit. Avec modération. Avec modération. Et là, j'ai vu qu'il y avait des œufs là. Tu me tentes avec les œufs ? Oui. T'as regardé toute ta collection de boîtes ? Euh, elle est chez mes parents, ouais, on l'a dit. Ah ! Le cumin, elle est trois doigts comme ça. Tu saupoudres un tout petit peu, pas beaucoup. Tu mets un tout petit peu de sel aussi. Ok. Et tu tapes dans l'œuf. Tu croques dedans. Ah ouais, ok. C'est un peu comme un tequila paf. Je sais pas c'est quoi, mais... C'est quoi tequila paf ? C'est quoi tequila paf ? Ils ont un bol. 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 Le cumin, c'est trop trop bon. Et on peut manger des œufs à volonté ? C'est à ta guise. Il va te défoncer le bol. Niveau alcool, t'as le droit de boire un petit peu ou pas du tout ? C'est une règle qui n'est pas autorisée à l'islam. D'accord. De toute la vie par l'alcool ? Toute la vie. Faut avoir le bon comportement toute l'année. Pas que pendant le ramadan. Ok, très bien. Ça on dirait une petite pizza alors ? C'est une petite galette marocaine. On met des poivrons, des oignons et des tomates. C'est vachement frais. Il y a tout qui est bon. Normalement on dit miloui. Ou khobz ma'amal. Khobz ma'amal. Khobz ma'amal. Khobz ma'amal. Khobz ma'amal. Khobz ma'amal. C'est quoi le débat en fait ? En fait le débat c'est que moi je dis n'importe quoi. Ah oui ! En fait tu lui as dit le nom et que tu as fait une phrase. Ok, ok, ok. Comment on pourrait appeler ça alors ? M'ha-jeb. 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 Ça me donne le ha. M'ha-jeb. Ça va quoi Ilyas ? La forme ? Très très bien. T'as quel âge Ilyas ? Dix ans. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble alors ? Là on va faire le thé. Comment on fait un brité marocain alors ? Un tout petit peu d'eau pour le soir. Ok. C'est bon. Tu en as un tout petit peu. Tu mets les dents. Ok. Là tu vas vider tout. Là c'est le mauvais dé. Là tu vas remplir de l'eau. Jusqu'au 3-4 fois ? Non. Ensuite alors ? Je vais prendre 3 cuillères de thé. C'est précis. C'est pas une potion magique en fait. C'est là que je vais prendre ça. Du sucre ? Oula ! Moi quand je peux du thé il n'y a pas de sucre dans mon thé. Ah là il faut du sucre. Ok. Un demi, un petit bout de sucre. 13 sucre. 13 ! 3 ou 13 ? 13 ! Non. Si, si, soit 13. Non, assez, assez ! Ok, très bien, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh la 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 la. Alors il aura les biceps se dégonfler. Oh non ! 12, 13. Oh la 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 la. On le met là sur la plaque. On laisse bouillir là. Du coup le temps que ça boue on peut laver la menthe ? Un vrai thé à la menthe ça. Ça, les tiges là. Ouais. On va venir les couper là. Et ça on le met dedans ? Beaucoup de menthe. Santé les gens. Santé le thé ? Ouais, santé le thé. Est-ce que les enfants font le jeûne aussi ? Oui, certains. Comme ils baignent dans ça dès leur plus jeune âge, ils ont déjà cette envie là. Donc ça leur donne une motivation. Et dans certaines traditions on va dire, faut pas mélanger religion et tradition. Pour s'entraîner les enfants, jeûne que le matin, pour pas que ce soit trop compliqué pour eux. Et ensuite quand ils sentent qu'ils ont assez de force pour tenir la journée, ils commencent par un jour et ça monte. D'accord. Ok, petit à petit. Moi personnellement, mon premier mois entier, j'étais au collège. Alors du coup, Yes, comment on sert le thé ? Est-ce qu'il y a une façon de le servir ? Ok, tu vas le lever pour ça. D'accord ? C'est le teint que ça ne mousse pas ? Là tu vas ouvrir ça, sans le brûler par sûr. Tu vas prendre le thé, tu vas le reverser dedans. Là tu vas le faire trois fois. D'accord, ok, ça sert à quoi ? À mélanger le thé. Ok, ok, tout simplement. Il sert à quoi alors de servir le thé comme ça ? Quand on fait bouillir l'eau, il y a le dioxyde de carbone qui rentre dans nous. Montant en faisant toute cette mousse, ça libère le dioxyde de carbone, ça facilite la gestion. Petit moment Fred et Jamy. Arrête ton numéro ! Alors du coup Nadia, c'est bon ou on dirait de la protéine un petit peu ça ? Ouais on va dire ça. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est alors ? Donc c'est une préparation à base de farine, amande, anis, cannelle, sucre. Si tu peux goûter pour voir si c'est bon. Normalement c'est bon. Une cuillère comme ça ? Une cuillère, vas-y. Fais manger. Et tu goûtes. Alors ça, quelle goûte ? On sent beaucoup l'anis. On peut faire chin ou pas ? Chin, attention, lors du thé, attention. Ah c'est bon. C'est quoi ça manque d'un truc ? Ça manque de sucre. Du coup, depuis le début de la vidéo on parle du jeûne, on parle du ramadan, mais on n'a pas parlé encore de l'Aïd. Qu'est-ce que c'est ? Il y a deux l'Aïd. L'Aïd Al-Faitar, c'est la fête de la rupture du jeûne. Et il y a l'Aïd Adha, c'est la fête du mouton. Deux l'Aïd différents. Le premier, ça fête la fin du ramadan. Et le deuxième, c'est un rapport avec l'histoire d'Ibrahim, Abraham. Avec son fils. Avec son fils, voilà. Pour prouver sa foi en Allah, on célèbre ça aussi, on fait ce sacrifice-là pour Allah. J'ai entendu un mot aussi, la zéquette. C'est l'aumône qu'on donne aux pauvres, à la fin de l'Aïd, en purification de toutes les paroles futiles qu'on a dit pendant le ramadan. Du coup, quand tu dis pauvre, on donne à qui ? Aux pauvres qui sont dans le quartier ? Aux pauvres à côté de la mosquée ? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a même éduqués par rapport à ça, par rapport à l'aumône aussi. C'est d'abord sa famille, s'il y a vraiment quelqu'un dans le besoin, et ensuite, on élargit le cercle. Si on n'a pas dans notre famille proche, on regarde à la famille un peu plus loin. Si on n'a pas la famille lointaine, on regarde les voisins, il n'y a personne dans les voisins. Dans la rue, dans la rue. Ça, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, on s'appelle le shpakiya. Shpakiya. Ça, on fait quoi, dans le mois de ramadan ? On met dedans farine, des oeufs, le vinaigre, des amandes, l'unisse, grand sésame. Ça, on mélange tout ça. On met dans l'huile, et à la fin, on met dans le miel. Oh là là, c'est une bombe ! C'est une bombe de sucre ! Et je vais goûter, pour vous hein, pour vous hein ! Voilà, goûter ! Moi j'en fais pas des kilos ! Adieu les abdos ! Non mais c'est délicieux, faut le dire, c'est délicieux. Avec modération, mais... Est-ce qu'il y a des prières importantes à faire pendant la journée ? Pendant la journée, les prières importantes, donc c'est les 5 prières obligatoires. Le soir, après la dernière prière, il y a des prières surrogatoires à faire à la mosquée en groupe. Ça s'appelle les prières de Taraweeh. Donc les prières de Taraweeh ne sont pas obligatoires, mais c'est fortement recommandé. Ça va vers quelle heure à peu près ? Elle est vers 22h, on compte une petite heure. Qu'est-ce qu'il se passe du coup là ? Du coup, dès qu'on a coupé le jeûne, on peut les prier. Combien de temps ça dure la prière à peu près ? Les obligatoires c'est environ 5-6 minutes. Ça se dit bonne prière ? Pourquoi pas ? Bonne prière ! Merci ! Du coup Iliès, tu vas faire la prière aussi ? Ouais ! Avant de faire la prière, qu'est-ce que tu fais ? Je fais le dos. Le dos ? Muscler son dos en 5 minutes ! Le dos, c'est quoi le dos ? Les ablutions. Pourquoi Iliès, si ce n'est toi là alors ? Pour accomplir une prière ou une lecture du Coran, on ne peut pas commencer ces choses-là sans être purifié. On doit se laver les mains, la tête, bouche, nez. Et ça c'est avant chaque prière ? Il faut être propre, purifié, avant qu'on puisse se présenter à Dieu. Au revoir. Merci encore de m'avoir reçu en tout cas. C'est vrai que moi en tant que catholique, parce que je fais la profession de foi, nous on a souvent le carême, et du coup c'était un vrai plaisir de partager avec vous ce ramadan, ce jeûne. C'était un plaisir. On a été super bien reçu, et j'invite tous les gens qui sont d'autres religions à venir tester eux aussi, s'ils ont des amis musulmans parmi eux. Comme on dit, le plus important c'est la tolérance, c'est mêler les uns les autres, et faire de la muscu, et manger des protéines. Merci beaucoup. Avec plaisir. Trop cool ! Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, de m'avoir partagé vos coutumes, cette culture, tous ces bons repas. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup pour toutes vos connaissances, et pour la cuisine, merci pour tout. Merci à toi d'être venu. Ça a été un plaisir de te faire découvrir le ramadan. Et surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Bouuuu ! Pouuuu !